Le pervers narcissique et vos ancrages. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evo Diakono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voix, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Et aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous sur les notions de vos ancrages avec le pervers narcissique. Vous en saurez davantage si vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus. Cliquez sur le bouton, abonnez-vous, faites grandir la chaîne, un petit pouce bleu vers le haut surtout. Si ça vous fait sens, ça vous apporte de la plus-value, donnez vos commentaires, partagez, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, n'oubliez pas le rendez-vous du 28 février, c'est tout à côté. La Energy Masterclass, plus besoin de vous décrire, ce sera un moment fort, vous ne sortirez pas de ce temps les mêmes. Donc félicitations à ceux qui sont déjà inscrits, il reste un tout petit peu, vraiment, c'est la dernière goutte, c'est la dernière goutte avant que le vase ne se ferme. Donc si vous avez idée de vous inscrire, n'hésitez pas de me contacter en inbox et ce sera un plaisir de vous confirmer votre inscription. Et pour ceux qui veulent plutôt un coaching individuel, vous pouvez toujours me contacter et on pourra toujours établir un chronogramme. Alors, le pervers narcissique et vos ancrages, il sera question de ça tout au long de cette vidéo. Je vous dirai ce que moi j'entends par ancrage, je vous dirai quelles sont les interactions en fait entre le pervers narcissique et vos ancrages. Et vous-même d'ailleurs, je vous dirai quelles en sont les conséquences, mais surtout, comme d'habitude, je vous donnerai des tuyaux et des pistes. Alors, le pervers narcissique, qu'est-ce que j'entends par ancrage en fait ? Ancrage pour moi en fait, ce sont des vérités fondamentales pour vous. C'est un peu comme votre système de croyance, c'est un peu comme le programme qui est rédigé dans votre subconscient et qui s'exécute sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est ça pour moi les ancrages. Et ces ancrages là justement sont tellement imprimés à l'intérieur de vous qu'ils vont s'exprimer en fait par des habitudes, par des routines, par des rituels, par des comportements presque réflexes, des comportements que vous allez répéter de façon systématique chaque fois que vous serez confronté au même type de situation, au même type de personnes ou de cas de figure. C'est ça les ancrages. Alors, le pervers narcissique, je vous ai dit dans ma précédente vidéo quand je vous parlais du gaslighting, je ne sais pas que je revienne dessus cette vidéo, mais cette vidéo, pour comprendre ce que je vais dire maintenant, il faut déjà avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore suivi la vidéo intitulée le gaslighting, je vous invite à la suivre vivement pour comprendre ce que je m'apprête à dire. Donc, dans le gaslighting, je vous ai expliqué qu'au travers du gaslighting, en fait, le pervers narcissique vous amène à douter de vous-même. Il vous amène à douter de vous-même, à douter de votre perception de la réalité, à douter de votre capacité d'analyse. D'accord ? Et il va donc maintenant essayer de vous reprogrammer, c'est-à-dire introduire, en fait, des petites phrases, introduire, en fait, un système de pensée dans votre tête et essayer de vous amener, justement, à commencer à vous comporter en fonction de ce système de pensée. Vous comprenez ? Et là, donc, la notion d'ancrage vient donc, justement, à propos. Parce que, dans les ancrages, en fait, vous allez voir que le pervers narcissique ne vient pas, c'est-à-dire, le pervers narcissique vient toujours trouver un terrain, en fait. C'est-à-dire, il ne peut pas faire ça à n'importe qui. Il ne peut pas reprogrammer le tout venant. Ce n'est pas possible. Il vient reprogrammer des personnes qui ont déjà à la base des ancrages qui ont plus ou moins des atomes crochus avec ce qu'il va s'apprêter à faire, avec sa manœuvre diabolique et malveillante. Vous comprenez ? Donc, si, à la base, justement, vous avez pour ancrage, justement, un manque de confiance en vous-même, un manque d'estime de vous-même, alors, ce sera le lit. Ce sera la fondation favorable pour que le pervers narcissique puisse, effectivement, vous reprogrammer. Parce qu'à la base, vous n'êtes pas solide dans vos ancrages. Et je vous dirai, dans la dernière partie de cette vidéo, quelle est la conduite à tenir. Mais déjà, j'essaye de planter le décor. Donc, véritablement, l'ancrage, c'est ce à quoi vous croyez dû comme fait. Je pourrais vous dire, par exemple, que votre nom est un ancrage. Parce que si on vous réveille, quelle que soit l'heure à laquelle on vous réveille, si on vous appelle par votre nom, vous allez répondre. Parce que c'est déjà entré à l'intérieur de vous. C'est déjà imprimé. C'est un ancrage. Vous savez que je m'appelle tant, tant, tant. Et c'est non négociable. Vous comprenez ? C'est pareil, donc, justement, avec toutes ces petites phrases, ces petites croyances, en fait, qui sont imprimées à l'intérieur de vous. Et qui vous conditionnent, justement, à rentrer dans un cycle d'abus. À être complice, en fait, d'une relation abusive, notamment avec un pervers narcissique. Parce qu'à la base, parce qu'à la base, vous avez déjà été préconditionné. Soit par ce que vous avez vécu dans votre enfance. Soit par les phrases, en fait, que vos parents avaient prononcées régulièrement sur vous. Soit par les expériences, en fait, que vous avez vécues quand vous étiez plus jeune. Tout ça a créé un système de pensée dans votre tête. Et le pervers narcissique vient juste s'accrocher à ce système de pensée. Et la caractéristique de ce système de pensée, c'est qu'il est variable. C'est-à-dire, vous n'êtes pas stable dans vos pensées. Il n'y a pas d'assurance. La Bible dit qu'à l'assurance de tes convictions répondra le succès. Vous, à la base, vous n'avez pas d'assurance. Vous manquez de confiance en vous-même. Et ça fait que n'importe quel minable pervers narcissique peut venir, justement, dans votre vie. Et commencer à vous appeler de tous les noms d'oiseaux. Et commencer à essayer d'introduire dans votre disque du mental des qualificatifs qui n'ont rien à voir avec la belle personne que vous êtes. Vous comprenez. Donc, vous comprenez que pour le pervers narcissique, en fait, l'avantage, c'est que s'il peut manipuler, s'il peut jouer sur vos ancrages, alors il peut vous contrôler. Alors, il peut justement vous amener à poser un ensemble d'actes dans la direction dans laquelle, lui, il aura au préalable déterminé. Puisque vous n'êtes pas stable dans vos convictions, alors il va venir vous proposer les siennes. Je ne sais pas si vous comprenez. Sauf que ses convictions, à lui, sont des convictions perverses. Et c'est des convictions, en fait, qui sont à votre détriment. C'est des convictions, en fait, qui vont nuire à vos intérêts, qui vont nuire à votre destinée. Vous comprenez ? Donc, il va venir, il va dire, ok, je vais vous donner un résumé, vraiment, en une phrase très simple. Ma cocotte, mon neune, je vois vraiment que tu n'as pas véritablement d'ancrage, tu n'as pas quelque chose de dû confère auquel tu crois. Alors, voici, voici ce que moi, je t'ordonne, ce à quoi moi, je t'ordonne de croire. Voici, voici, en fait, ton code de conduite, en fait. C'est ça, il va venir avec ça. Et il va le manifester comment ? Il va le manifester, justement, au travers de sa salade verbale, au travers de ses orages narcissiques, au travers de tous les mauvais traitements qu'il va vous faire. Chaque acte que le pervers narcissique fait envers vous n'est jamais innocent. C'est toujours des actes bien pensés. Et au fond, si vous lisez bien, si vous enlevez une petite couche, vous faites une petite lecture, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un petit message de programmation derrière ces actes. Quand il, par exemple, il sabote votre temps, c'est une façon de vous dire que tu n'as pas de valeur. Et vous, vous allez garder ça dans votre tête et vous allez justement vous dire que je n'ai pas de valeur. Vous comprenez ? C'est essentiellement ça. Et donc, à l'avantage du pervers narcissique, comme j'ai dit, ça lui permet de maintenir l'emprise sur vous et ça lui permet de vous contrôler. Ça lui permet d'exercer vraiment son pouvoir mental sur vous, de diriger votre vie dans la direction dans laquelle lui veut, à son intérêt. Donc, vous allez devenir juste une petite pile d'énergie pour lui et vous allez lui fournir tout ce qu'il veut en termes d'énergie parce que vous n'avez pas travaillé sur vos ancrages. Est-ce que vous comprenez ? Et parce que vous avez laissé le pervers narcissique, vous inculquez, vous imprimez ces ancrages à lui. Voyez ? Et la conséquence sur vous, vous comprenez bien que si vous êtes ferré, si vous êtes sur emprise et puis, si vous avez tout un ensemble de petits ancrages négatifs genre « je suis nul », « je ne vais jamais y arriver », « je suis sotte », toutes les phrases d'extraterrestres que le pervers narcissique sait souvent sortir à ses victimes, alors ce qui va se passer, vous comprenez bien que vous n'allez pas y arriver, vous ne pourrez jamais vous réaliser dans votre vie, vous ne pourrez jamais devenir la belle personne que vous êtes censé être. Mais pire, vous allez être à l'opposé de ce que vous deviez être. Vous allez devenir un petit zombie. Vous allez devenir un petit alien complètement vidé d'énergie, complètement vidé de lumière. Vous allez devenir un corps astral vitreux, un corps vraiment désagenté qui va errer à la surface de la planète. Pourquoi ? Parce que vous avez négligé de travailler sur vos ancrages. Ce qui m'amène donc justement à la dernière partie de cette vidéo. Quelle est la conduite à tenir ? Quelles sont les pistes ? Vous comprenez bien que les pistes, c'est de récupérer la programmation de vos ancrages. Vous devez travailler sur votre système de pensée. Et ça ne doit pas être quelque chose d'inconscient. Ça ne doit pas être un phénomène passif. Ça doit être un phénomène actif. C'est-à-dire que c'est vous-même, vous devez le faire de façon consciente et travailler dessus. Et y veiller constamment, 24 heures sur 24, jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. Et quand même vous aurez obtenu le résultat que vous voulez, il va vous falloir camper dessus. C'est très important. La Bible dit, à l'assurance de tes convictions répondra le succès. À l'assurance de tes convictions répondra le succès. Quelles sont tes convictions ? Vous savez que j'ai déjà eu l'habitude de vous donner cette phrase-là et de vous poser cette question. Quelle est ta conviction, mon frère, ma soeur ? Quelle est ta conviction ? Quel est ce à quoi tu crois Dieu comme fait ? Te concernant toi. Je ne parle pas du pervers narcissique. Cette fois-ci, je ne suis pas en train de te parler de ta conviction concernant le pervers narcissique. Ça, j'avais abordé ça dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, j'aborde ce que tu penses de toi-même. La plupart des influenceurs aiment bien à le dire. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même ? De là dépendra ta vie. La Bible dit, veille à ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de là couleront les sources de vie. Est-ce que tu veilles à ton cœur ? Quel est le système que tu as planifié qui fait en sorte que tu veilles en fait à l'activité de tes pensées ? Tu veilles en fait au programme, à tes ancrages ? Est-ce qu'un jour tu t'es posé, tu as pris un cahier et tu as écrit « Qu'est-ce que je pense de moi-même ? » Tu comprends. Ça veut dire que la première étape, c'est que tu vas devoir apprendre à être vrai. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. La pensée positive, c'est bien beau en théorie, mais sur le plan pratique, la pensée positive, ça ne marche pas comme ça le dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as suivi une vidéo d'un coach qui te dit que tu es fort, tu es ceci, tu es cela, que forcément ça veut dire que c'est ce que tu penses de toi-même. Non. Un coach peut te dire, il peut déclarer des choses positives sur toi-même. Mais maintenant, il faut que tu fasses un travail pour te les approprier, pour approprier cette déclaration positive pour toi-même. Ne pas seulement en faire des confessions d'élèves, mais en faire une croyance, une croyance qui est bien ancrée en toi-même. Tu comprends ? Et si vous avez compris ça, vous allez comprendre que c'est l'un des antidotes du gaslighting. Parce que si tu es sûr de toi, si tu es ancré dans tes valeurs, si tu es ancré dans ce que tu penses être ta vérité, personne ne pourra te bouger, et même pas un pervers narcissique. Hello ? Même pas un pervers narcissique. Ça veut dire que quoi ? Il y a un followers qui a fait un commentaire sur une vidéo qui m'a bien fait rire et qui a dit que le pervers narcissique aime bien faire qu'il voit une voiture noire et il te dit que cette voiture est rose et il essaye de t'imposer cela, de t'amener à dire qu'une voiture noire, en fait, elle est rose. C'est essentiellement ça. Quand tu arrives à ce niveau où tu vois bien un véhicule noir et toi de ta bouche, parce qu'un pervers narcissique t'a influencé, tu te mets à dire que le véhicule est rose. Ça veut dire que tu n'as pas d'ancrage. Quel est ton ancrage ? Il y a un problème quelque part. Alors, il faut t'asseoir et travailler sur tes ancrages. Donc, première des choses, tu es honnête envers toi-même et tu couches sur le papier quels sont tes ancrages, sans te mentir. Je ne te demande pas de déclarer ce que tel coach a dit. Non, je te demande de déclarer en âme et conscience ce que toi-même tu te dis au plus profond de toi-même. Le début pour ta liberté va commencer par là. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même ? Et n'aie pas honte de le dire parce que tu es dans un processus, tu es en train de grandir. Tu es en train de vouloir sortir d'une situation. Mais ça commence d'abord par être honnête envers soi-même. Alors, si tu te dis que tu es nul, écris que je pense que je suis nul. Je pense que ceci. N'aie pas honte. C'est entre toi et ton cahier de toute façon. Après, tu auras le luxe de le déchirer, cette feuille de papier. D'accord ? Alors, une fois que tu as écrit ça, maintenant donc, tu dois maintenant chercher à remplacer. Je vous ai dit qu'on remplace un système par un autre système. Donc, si tu as ce système de pensée, alors il faut remplacer ce système de pensée. Par un autre système de pensée. Et ce n'est certainement pas en répétant de façon machinale que je suis, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, comme une, que je ne sais pas quoi, comme une incantation, comme un mantra, que tu vas finir par avoir confiance en toi. Ça ne se passe pas comme ça. Je vous ai déjà expliqué ça dans certaines de mes vidéos. Donc, un, tu vas te connecter, ça j'ai déjà dit ça, à des courants de pensée en fait, qui reflètent ton idéal. Si ton idéal, c'est avoir plus confiance en toi, si ton idéal, c'est de t'aimer plus, si ton idéal, c'est de ne plus être influencé par les avis des autres, alors, tu vas te connecter à des courants de pensée qui pensent pareil. Et tu vas te saturer avec. En fait, tu vas saturer ton espace, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu sens, ce que tu goûtes, de confiance en soi. Et ça, c'est toi-même qui dois te mettre sous ce régime-là. D'accord ? Ça, c'est de un, de deux. Tu vas te retirer de tous les schémas répétitifs où tu te retrouves toujours en train de ne pas avoir confiance en toi, de ne pas t'aimer. Tu vas te retirer de ça. Parce que tu ne peux pas vouloir sortir de ce cercle-là et continuer à participer à des actes, à des situations où tu te retrouves toujours en train de manquer de confiance en toi. C'est pas possible. Tu comprends. Donc, il va falloir que tu travailles dessus. Il va falloir que tu te retires. Tu te retires. Je vous ai dit, on ne marche pas avec un pervers narcissique. Donc, tu te retires de tous les sales jeux toxiques, pervers et tordus et extraterrestres et diaboliques dans lesquels le pervers narcissique te mettait. Tu te retires de la sauce narcissique. Tu te retires de la salade narcissique. Bref, disparition totale des écrans radar. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Tu disparais totalement des écrans radar de toxicité. Et tu t'avais dit que tu dois connaître, tu dois apprendre à lire à l'avance le scénario des films. C'est-à-dire qu'à l'avance, tu dois lire que la situation, si je m'implique là-dedans, ça va finir à un endroit où je vais me sentir mal. Ça va finir à un endroit où je me serais manqué d'estime à moi-même. Je me serais manqué de respect à moi-même. Et comme j'ai analysé, alors à l'avance, je choisis de ne pas m'engager dans cette action. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les ancrages sont très importants. La Bible dit qu'un homme qui doute est comme quelqu'un qui a construit sa maison sur du sable. Rien de bon ne pourra sortir de là. Dieu n'aime pas les personnes qui pensent oui aujourd'hui, qui pensent non demain. Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez ? Dieu a horreur de ça. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le reste vient du diable. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais il faut d'abord que tu saches quel est ton oui et quel est ton non. Hello ? Tu dois connaître ton oui, tu dois connaître ton non. Si déjà tu ne connais même pas d'abord ton oui, tu ne t'es pas défini ton non, qu'est-ce qui va se passer d'après toi ? Il y aura donc un personnage alien qui va venir des abysses de l'enfer et qui va venir te proposer un oui et qui va venir te proposer un non. Et ça va devenir ton ancrage. Oui, non, oui, non. Et tu vas devenir quoi ? Un petit zombie. D'accord ? Un petit zombie parfaitement dévitalisé sans énergie. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi-même ? Et tu comprends donc que pour arriver à ce niveau-là, ça veut dire que tu vas vibrer un certain niveau d'énergie. Tu vas résonner. Parce que tu vas être en résonance avec toi-même. Et tu dois vibrer ton énergie. Donc, ça veut dire que tu dois te charger d'une énergie que tu as définie pour toi-même. Parce que chacun d'entre nous a une signature énergétique unique. Mon énergie n'est pas la tienne. Ainsi de suite. Chacun a sa signature. Alors, il va falloir que tu te connectes à ton essence et que tu travailles ton énergie, que tu travailles ta signature énergétique de telle sorte que ton oui est le pouvoir d'une bombe atomique et que ton non est le pouvoir d'un Nagasaki ou d'un Hiroshima. D'accord ? Voilà. Donc, si vous avez... J'ai hâte de lire vos commentaires, ce que vous pensez. Et donnez un petit pouce si ça vous apporte de la plus-value. N'hésitez pas de... Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour l'énergie, comment vibrer d'énergie ? Comment passer du petit légume, du petit zombie à la eau phénix qui est complètement rayonnant d'énergie et vibrant d'énergie ? Même quand on est zèbre, même quand on a tendance à piquer les énergies toxiques des autres, même quand on est en relation avec un PV nazique qui, de temps en temps, nous vampirise et nous vole de notre énergie, la réponse, c'est pour ceux qui sont déjà inscrits pour la Energy Masterclass. Voilà. Donc, ceci étant dit, l'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada